6h19 sur Europe 1, on retrouve maintenant Jean Zedt pour le portrait d'une bonne idée, c'est votre chronique des initiatives positives. Bonjour Jean, bonjour. Alors ce matin pour votre dernière chronique, on parle sport nautique, c'est ça ? Eh bien direction Lacanau, on part à la rencontre de la start-up KAHE, qui a un rêve, qui a électrisé le secteur du nautisme, ou plus précisément démocratisé la propulsion électrique dans le secteur du nautisme à l'aide de son innovation, un moteur électrique multifonction. Alors c'est quoi un moteur électrique multifonction Jean ? Le terme multifonction n'est d'ailleurs pas vraiment adapté, on devrait parler de moteur modulable, adaptable, c'est ça l'innovation principale de ce moteur, c'est de pouvoir se loger dans un kayak, un paddle ou un hors-bord, mais il est en quelque sorte portable, utilisable pour de la randonnée aquatique par exemple, équipé d'un masque, d'un tuba, de palme, on peut admirer les fonds marins vitesse grand V, il a un petit nom, comme toutes les inventions que je vous présente sur Europe 1, il s'agit du Pod 600. Bon alors la question qui fâche, puisque c'est un moteur électrique, quelle vitesse peut-on atteindre et quelle est son autonomie Jean ? Et bien ce Pod 600, ce micro-propulseur pensé pour tous les usages, il a entre 2 et 3 heures d'autonomie en randonnée nautique, avec une vitesse de 6 à 7 km heure, ce qui est plutôt pas mal, en version kayak c'est plutôt 6 à 8 heures d'autonomie et 30 km de distance et 600 kg en charge maximum. Alors vous ne m'avez pas demandé son prix, je vais quand même vous le donner, à partir de 1300 euros il pèse 4,5 kg, batterie comprise. Alors est-ce que tout cela est suffisant pour démocratiser le moteur électrique en milieu aquatique ? Non, et ce n'est pas mon avis, c'est l'avis des fondateurs de CAE, pourquoi ? Parce que son coût est encore supérieur au thermique, alors ce Pod 600, ils l'ont en quelque sorte survitaminé au numérique et à l'informatique, il est contrôlable grâce à un bracelet connecté qui permet au moteur de repérer la force des courants et du vent, à la clé de l'adaptation automatique de sa puissance, et puis il a d'autres avantages, son silence, il est également inodore, non polluant pour les océans, de quoi avoir quelques arguments pour entrer de plein pied sur un marché de 60 à 80 millions d'utilisateurs dans le monde, celui des hors-bord, la jeune société qui vient de boucler une levée de fonds d'un million et demi d'euros pour décarboner les mers et nous faire prendre le soleil sur ou sous l'eau. Merci Jean Z, merci encore pour cette nouvelle initiative positive.